Le secret du Maverick, c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est un des véhicules les plus abordables chez Ford. Je pense que c'est le plus abordable. C'est un peu le petit pick-up. Le secret, c'est d'être pas trop l'équipé. Oui. Pour que ça reste un bon véhicule. Puis pour garder son sens. Bienvenue au TORC Podcast. Mon nom est Joe TORC. Moi, c'est Ève TORC. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Ford Maverick Tremor. Oui, c'est l'édition hors-route pour le Maverick. On a essayé pas mal toutes les Tremors. C'était le dernier qui nous restait à faire l'essai. Il y a le Ranger Tremor, le F-150 Tremor, le F-250 Tremor. Alors, c'est un modèle qui m'intéressait beaucoup. Je voulais voir si ça remontait les capacités hors-route de ce petit camion-là. Regardez. Bon, Tremor, en général, c'est le traitement qu'ils vont faire à tous ces modèles-là avant de passer, mettons, à des Raptors et ces choses-là. C'est un petit peu l'équivalent d'un Trail Boss, un AT4, un Rebel, dans les autres marques. Oui. Tout dépendant. Mais chez Ford, le Tremor est toujours plus flexible que la plupart des autres packages. C'est vraiment plus comme un Trail Boss. Parce qu'un Rebel et un AT4, ça vient bien équiper. Alors, le modèle qu'on a l'essai, on avait exactement le même modèle, avec la même couleur, tout ça. En gros, c'est le modèle hors-route, encore une fois. On a des touches oranges un petit peu partout sur le camion avec des logos Tremor. Sur le côté, en arrière, dans les mags, on a une branche de mags qui est comme orange. Tout ça, je suis un petit peu moins fan de ça. C'est plus gadget, un peu. En avant, on a un différent pare-choc aussi. Il est plus fait pour avoir un petit peu plus d'ouverture à l'avant, avec une espèce de skid plate, ces choses-là. Puis, à l'intérieur, on va avoir des touches Tremor. Bon. Celui qu'on avait à l'essai était extrêmement bien équipé. À mon avis, à moi, il était trop équipé. Quand on est dans des petits pick-up, à un moment donné, il est équipé et équipé. Oui. Quand ça vient trop, on commence à toucher dans les prix, les territoires, les modèles 1500. Oui, c'est ça. Il faut regarder. Surtout, là, ta vocation hors-route, on va se le dire, le Maverick n'est pas de taille contre le Ranger. Le Ranger est tellement supérieur. Alors, c'est là qu'il faut se dire, dans la question prix, est-ce que ça vaut la peine d'équiper autant le Tremor quand on peut peut-être opter pour un Ranger. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des personnes qui disent « Moi, j'aime la grosseur de ça. » Bon, on l'a conduit, moi, je trouvais que, tu sais, on a conduit, là, trois Mavericks. On a essayé un FX4 bien équipé avec le 2 litres EcoBoost. On a essayé le modèle hybride de basse XL. Puis là, on a essayé le Tremor. Je trouvais que côté suspension, tout ça, c'était pas vraiment mieux. Même si c'était quasiment un petit peu plus rough avec le setup de pneus, ces choses-là. C'est clair, t'as dit, mais le XL avec les gros pneus balloon, avec les mags en métal super lait. De travail. Il rideait mieux. Oui. Oui. Puis, je trouvais qu'il était un petit peu plus gourmand. C'est sûr, c'est un modèle en route. Il était plus gourmand sur l'essence. T'sais, toute la semaine, on faisait du 11 à 13 litres. Ouais, t'sais, c'est ça. L'affaire, c'est, là, le prix, la consommation d'essence, t'sais, ça touche d'un Tertor. Il est un peu plus gros que ça, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va en construire un tout de suite sur le site de chez Ford. Regardez, c'est un camion que j'aime beaucoup. Mais, t'sais, c'est vraiment une formule qu'il faut garder économique. Le pourquoi que j'aime beaucoup le Maverick, c'est parce qu'il ne coûte pas cher. Ouais. Mais là, s'il commence à coûter cher… Il vaut moins la peine. T'sais, ça reste un… Il y a des touches que peut-être les messieurs et tout le monde ne verront pas. Moi, encore une fois, je suis passé beaucoup de temps à chez Ford. Mais, t'sais, des fois, le volant et les cadrans de Ford Focus, des fois, je suis comme… Tu les reconnais. Tu les reconnais. Il est marqué « reconnaître ». Fait qu'à côté prix, regardez, ça part à 34 715 $ pour l'XL avec le moteur 2 litres EcoBoost. Puis, un modèle Lariat, ça monte à 45 615 $ de base. Là, on va aller voir, à ce que je me rappelle, le Tremor, qu'est-ce qu'est la magie de tout ça. On peut l'appliquer autant au XLT qu'au Lariat, si je ne me trompe pas. On va configurer ceux qu'on avait à l'essai. Mais, une petite parenthèse, on parle de Maverick aujourd'hui. C'est tellement un modèle qui est efficace quand on avait le moteur hybride, mais il n'était pas disponible. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas capable d'en pompe. T'sais, de ce temps-là, ils ont dit « Ford, on a enlevé un chiffre du Ford Lightning », mais mets-en dans le Maverick. Le Maverick hybride, pour vrai, c'était vraiment un véhicule qu'on a aimé. Le monde n'en vole, c'est abordable, c'est économique, c'est pratique. Vraiment. T'sais, c'est plate, peut-être qu'ils font moins de… Même pas, ils perdent de l'argent sur le Lightning. Le Maverick, le monde n'en vole, c'est disponible pour M. Tout-le-Monde. C'est plate à dire, le Ford F-150 Lightning à 100 000, ce n'est pas pour M. Tout-le-Monde. Non, le Maverick, il a rejoint beaucoup plus de monde. Fait que là, on va rajouter le fameux package Tremor dessus. Fait que quand même, là, regardez, ça remonte la facture de 3 900 $. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde de ce côté-là. Dans la transition 8 vitesses, regardez, là, avec le Tremor, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui inclut le 3 900 $. Bon, on a une suspension en route, on a plus de dégagement à l'avant, à l'arrière, etc. On a le Trail Control, ça nous aide à faire des virages comme on voyait dans la vidéo tantôt. Ça bloque une roue, puis on peut virer plus vite. Faire un virage comme plus serré, mettons. Oui. Bon, là, je suis un petit peu bugué dans ma tête. Je lis-tu en français ou je lis en anglais? C'est en anglais, puis en français. C'est ça? Tu sais, il est marqué « Unique front and rear spring », puis après ça, « Plaque protection ». Je le regardais juste, puis là, on dirait vraiment qu'il y a eu un bug dans son cerveau. Il ne bougeait plus, j'étais comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Erreur sur le site internet. Voilà. Comme d'habitude. Oh non. Ça, ça n'a pas rapport qu'il y a à moitié en français et à moitié en anglais. Ça fait qu'on a différents bumpers, différentes grilles. On a les tours qu'oranges. On a des fender vents. Encore, là, ils disent avec des accents oranges. On a les badges, comme je disais. On a les lumières qui sont avec le fond noir au lieu d'être comme chrome. Pour avoir plus d'attitude, tu vois, comme le fond, la lumière est noire. Ça, je trouvais ça beau. Quand tu vois, regarde, on le voit là. Là, ils disent qu'il y a des stitching, tout ça à l'intérieur, des logos, tout ça. Puis quand c'est le XLT, c'est un intérieur tremor en tissu. Quand c'est le Lariat, c'est avec le cuir. Ça fait que c'est quand même bien de ce côté-là. On avait l'intérieur spécial. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça bronco-sport. Ça me rappelait beaucoup le bronco-sport. Comme l'intérieur, c'est cool. Ça fait changement. L'intérieur est bien fait. J'ai tout le temps un petit peu des bugs, moi, avec le système 5 dans le Maverick. Oui, c'était pas la première fois que ça arrivait. J'ai pas de trouble dans les F-150, les 250, le Mustang, tout ça. Mais dans le Maverick, je sais pas si on a mis un vieux système ou quelque chose. Des fois, il y a des bugs. Moi aussi, j'ai remarqué. On l'avait eu dans un des deux autres modèles qu'on avait essayé aussi. J'en avais eu un bug. Moi, quand je vais au gym, à un moment donné, on est comme dans une vallée. Les cellules-là, elles coupent. Je sais pas s'il y a un extraterrestre dans ce coin-là. Mais le Maverick, à un moment donné, le téléphone débarquait du Bluetooth dans ce coin mystérieux-là. Ah ouais. Mais bon. Le coin avec les ondes. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être des extraterrestres cachés dans ce coin-là. Fait que là, regardez, c'est ça. C'est ça que je veux venir. Le camion, il revient à 45, 48 dans ce coin-là. Un petit peu à un débat de 50 000 $. Ça commence à être cher un peu pour un petit camion comme ça. Si vous voulez le cuire pour ces choses-là, c'est beau, à moins que vous trippiez sur le package Tremor. Moi, je pense que le package FX4, ça fait en masse la job et vous pouvez descendre le camion d'une couple de mille. Parce que je pense pas, regardez, selon moi, aller dans la trail, un Maverick FX4 et un Maverick Tremor, je pense que les deux vont se rendre en même place. Ouais. C'est pas assez une grosse différence. Moi, si je voudrais un Tremor, vous aimez le Tremor, je vais vous montrer celui que moi, je prendrais. Moi, je prendrais le XLT. On va le mettre encore gris comme on avait. Puis, je mettrais le package Tremor dessus. Oui, on fait un sacrifice de quelques gadgets à faire. Tu vois, il coûte un peu plus cher. Ça revient à 4 600 sur le XLT. Est-ce qu'ils vont revenir au même prix? Non, ça va être moins cher. Non, je ne peux pas croire. Ah, regarde, il n'y a pas de méga différence. C'est ça, là. Oui. Je pensais monter un affaire qui aurait de l'allure. Ça revient au même. Ça revient à 42 000 versus l'autre 46 000. Quand même, hein. Mais ils ont monté le prix du package sur le modèle un peu plus bas, si je peux dire. Oui. C'est bizarre, hein? Oui. Fait que d'après moi, c'est pas le sweet spot. D'après moi, le sweet spot, c'est un XLT avec l'FX4. En tout cas, on ne rentre pas dans les termes trop de tous les détails de ce côté-là. Mais d'après moi, c'est un petit peu ça. Je pense que l'autre, il va être peut-être 2 000. Pour 40 000, je pense que l'autre, ça va être un XLT FX4. Mais bon, encore là, le sweet spot dans ces véhicules-là, c'est sûr, si vous avez besoin du système intégral, il faut y aller avec le 2 litres EcoBoost. Si vous êtes capable de vous débrouiller avec une fraction en l'air, si vous êtes capable de faire un certain sacrifice à performance, l'hybride, c'est un no-brand. Ah non, c'est vraiment... L'hybride, on faisait quoi? 7 litres au 100 dans ces coins-là? C'était ridicule, les chiffres qu'on sortait. C'est vraiment un véhicule qui... on a été surpris quand on l'a essayé, puis on était comme... Aïe, aïe, c'est vraiment... il n'est pas cher, il répond à plusieurs besoins de M. et Mme Tout-le-Monde. C'était vraiment un bon choix, là. Oui, puis tu sais, c'est encore là, c'est ça. Celui qu'on avait, il était dans le temps, il était vraiment à le prix de base qu'on a dit tantôt. Oui. Qui est quasiment à 10 000 moins cher que sur les modèles qu'on regarde là. Puis il était plus économique. Tu sais, des fois, il faut ça le dire. Ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous regardez. Est-ce que vous êtes capable de faire un sacrifice? Tu sais, moi, je pourrais dire, là, si on aurait besoin d'un petit camion de shop, là, genre, là, tu sais, pour faire des commissions vite faites, là, le hybride, il serait pas vraiment dans le top de notre liste, là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui a un petit business, là, qui a pas besoin de tirer trop, d'emmener trop du toque, là, tu sais, quelqu'un comme un genre de detailer, là, à domicile, là. Oui. Je trouve que c'est un bon véhicule pour ça. Il a besoin un peu d'une borde de pick-up pour amener, mettons, des matériaux qui sont peut-être plus salissants, qui vont pas bien à l'intérieur d'un véhicule. mais sans avoir besoin de tout le gros fla-fla d'un pick-up, là. Oui. Tu sais, on revient vite fait, là, à, mettons, je vais aller voir le Ranger, à combien qu'il part. J'ai de la misère avec mes prix à ce temps-ci, parce qu'il augmente tellement les prix de ce temps-ci, je suis comme, on est comme tous perdus, hein. Ah, il faudrait quasiment se mettre à jour à chaque mois avec tous les manufacturiers, là, parce que… C'est ça, regardez, quand on équipe trop le Maverick, on tombe dans un Ranger de Bose. Oui. Le Ranger, il est à 43 000. Là, il nous montre le 2024. On l'a pas vu le 2024, c'est long avant qu'on le voit. Oui. Je sais pas quand on va l'avoir à l'Excel 2024, mais, tu sais, là, c'est sûr que peut-être qu'il a monté de prix, surtout avec le nouveau modèle. Le nouveau modèle, il a l'air très intéressant. Oui. C'est sûr et certain que… Comment je pourrais dire, là? Tu sais, tantôt, on était à 46 000. Lui, il est très, très intéressant avec le nouveau modèle. Mettons, un XLT, pas un tout nu, on prend pas un XL, là. Un XLT à 46 000, 47 700 versus un Maverick full-equipped, ben, peut-être que je serais plus XLT. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, Maverick est plus économique. Pas tellement. Non. Quand on commence à trop l'équiper avec la suspension en route, les pneus en route… Ça rajoute du poids. On consomme plus. Tu sais, c'est comme… C'est plus tough, là. Maintenant, l'économie… Je sais pas quand ils vont arriver, ces camions-là. C'est sûr, certains, le Raptor, 80 000, ça commence à donner l'argent, un petit truc, hein? Quand même, hein? Ça, c'est sûr, certains, il est sur notre liste, la wishlist, là, les torques, on a nous autres, c'est tout le temps, le Raptor, là, c'est toujours oui, oui, oui. Très hâte d'essayer ça dans un petit package comme ça, là. Ah oui. Même chose, le bon con, on l'a pas eu à laisser encore. Non plus. Il était supposé venir, puis il était comme perdu. Je pense, je sais pas si les gars de Toronto l'ont trop battu ou l'ont détruit, là. On va mettre ça sur la liste. Il est où, le Bronco Raptor? C'est quand qu'on va recevoir le Ranger Raptor? Puis qu'est-ce qui se passe avec le site web de Ford, à moitié en anglais, en français? Toutes les questions que Jules s'est posées aujourd'hui. Mais tu sais, regarde, c'est pas la première fois, quand je travaillais là-bas, des fois, ça l'arrivait aussi, là. Ah oui, ça arrive tout le temps. Puis dans tout les manufacturiers, là, pas juste... C'est dur d'avoir un site qui est top-notch, là. Mais tu sais, regarde, là, c'est bien de te dire, des grosses compagnies comme Ford, Kia, tu sais, d'autres jours, le site de Kia marchait pas. Tu sais, ceux et certains, ils ont une équipe qui s'occupe juste de tout ça. Fait que tu sais, on peut être un peu plus difficile avec eux autres, tu sais. Ah oui. Non, tu sais, je suis un déconne. Non, je comprends. Puis tu sais, aussi, comment je peux dire, avec l'intelligence artificielle, là, maintenant, ils ont plus d'excuses, vraiment, de... Là, il y a le traducteur, puis le ci, puis le ça, là. Tu sais, ça prend moindrement, comme quelqu'un qui est bon en anglais-français, qui check la job un peu du AI, puis je pense qu'ils sont bons, là. Mm-hmm. Parce que, en tout cas, moi, j'en ai déjà côtoyé des traducteurs, là, puis... C'était bof, un peu. Il ne traduisait pas tant. Il y avait de la misère, un peu à parler français. OK. Bon, mais bon, regardez. Là, ça reste toujours le choix. Mais comme je dis, le secret du Maverick, c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est un des véhicules les plus abordables chez Ford. Je pense que c'est le plus abordable. C'est le plus petit pick-up. Le secret, c'est de ne pas trop l'équiper. Oui. Pour que ça reste un bon véhicule. Puis pour garder, comme... Tu sais, c'est son sens, là. Oui. Tu sais, comme pour leur vente, tout ça, là, qui reste un peu dans... Bien, peut-être pas pour leur vente. C'est sûr, il y a certain, le full-équipe va toujours garder plus sa valeur. Oui, mais en même temps, tu sais, combien tu vas perdre d'un full-équipe versus celui que tu as équipé juste correctement. Oui. Puis le prix qui va t'en coûter au départ, tu sais, c'est tout ça. Ça fait plus de sens à un moment. En gros, tu sais, quand j'ai essayé des Maverick, tout ça, tu sais, surtout quand on a eu les hybrides, c'est comme, wow, tu sais, ça a vraiment d'allure pour le prix. Ah oui. Celui-là, le Tremor me déçue. Oui, mais aussi, on s'attendait peut-être à quelque chose de plus gros parce qu'on a tous essayé pas mal les autres modèles en Tremor. Là, on s'entendait que ça allait être une recettoire. Puis on l'avait un peu mis sur un pied d'estal aussi parce que les autres Maverick et le hybride, on l'avaient vraiment aimé. À l'intérieur, on retrouve plein de modes qu'on peut changer. Qu'est-ce qui est un des plus pour le Tremor? On peut les mettre dans les modes, peu importe, le bouette, neige, tout ça. Bouette. On peut locker une espèce de genre de diff dedans. Il n'y a pas de diff, mais ça lock un peu le 4x4. Ça, c'est un plus, surtout si vous êtes en montagne, ces choses-là. Ça, c'est peut-être l'avantage qu'il y a de plus que peut-être un autre modèle dans la gamme. Mais encore là, tu sais, moi, je peux dire, on reste dans une espèce d'auto-camion. Oui. J'appelle ça un auto-camion, là. Regardez dans un Ranger ou dans un F-150, on est vraiment sur un frame. Oui, là, ce n'est pas un frame. Non, non, c'est vraiment comme sur une plateforme plus d'un auto. Mais bon, regardez, pour l'instant, je trouve que le Maverick, il est vraiment dans une position unique qui n'a pas de compétition. On le sait, on en a parlé, peut-être le Rampage qui va être peut-être un petit peu plus gros que le Maverick, ces choses-là. Mais c'est vraiment un modèle intéressant. Ah, vraiment. Peut-être pour amener la famille, ce n'est pas l'idéal. Non. C'est un peu serré, là. Même chose dans le Ranger et tout, c'est un peu serré. Ah oui, les deux étaient serrés. Les deux sont serrés, mais encore là, pour faire des commissions, peut-être que vous êtes plus âgés, là. Tu sais, le Ranger, il est haut pour embarquer dedans. Même chose, la boîte est plus haute. Lui, la boîte est basse. Ça peut être beaucoup un avantage pour beaucoup de gens, tu sais, comme tu veux embarquer des trucs et la boîte est plus basse, c'est un plus, là. Oui. Puis moi, j'ai aimé, tu sais, pas mal toute la gang. C'est sûr, comme tu dis, le trimmer, on s'attendait peut-être à plus de ce côté-là. Mais malgré tout, la Maverick, c'est un véhicule que j'ai toujours aimé, quand on a eu à l'essai, là. C'est toujours un véhicule qui est comme, ah, c'est le fun, puis, tu sais, pour le prix, il en offre gros, puis il répond vraiment à un besoin unique. Mais comme, le seul problème, comme tu dis, il n'en sort pas. Ils sont où? Tu sais, packaging, packaging, t'aimes-tu ça, trimmer? Tu sais, mettons, on a eu un Colorado Trail Bus qui était plus discret. Oui. Trouves-tu que, mettons, le Trail Bus était plus réussi? Je trouve que, tu sais, comme tu dis, le Trail Bus, tu sais, c'était vraiment plus subtil. Puis le Maverick, tu sais, là, ils ont mis des touches, tu sais, même dans les roues, la ligne orange. Tu sais, il faut que tu aimes ça. Oui. Ça, c'est assez, c'est comme, c'est droit au centre. C'est assez pour gosser bien du monde. Mais en même temps, si t'aimes ça, ça fait beau, tu comprends? Oui. C'est comme, t'aimes ou t'aimes pas. Oui, je pense que c'est sûr. Tu sais, je pense qu'un package comme le Trail Bus va plaire plus, monsieur, tout le monde. Bien, il est plus, tu sais… Plus discret. Oui, il est plus undercover, puis c'est plus… Là, on le voit bien, regardez, on voit les petites touches en orange un peu partout. Le bumper qui est plus agressif à l'avant, plus de dégagement, tout ça. C'est un beau petit camion, regardez. Tu sais, il n'y a rien de… nothing's wrong with it, là, tu sais. Non, non. Tu sais, c'est cool, la plaque qui est sur le côté, à côté du hitch ou ça. Tu sais, il y a des petites touches de même que, tu sais, j'aime bien, là. Tu sais, les crochets, non, tu sais, avec la grille, tu sais, c'est sûr. C'est sûr, certains, ils se disent… Tu sais, on fait une différence avec les autres Mavericks. Tu sais, c'est ça qui est un plus pour le paquet de tremor, c'est que… On va savoir si c'est un tremor. Oui. Trail bus, mettons, chez Chevrolet, même si c'est plus gros, de loin, on n'est pas quand même… Ah, lui, c'est un trail bus, tu sais. Non, non. Tu sais, ça, les gens qui sont moins connaisseurs, ils vont le voir, la ligne est orange plus haut. Tu sais, l'intérieur, oui, il y a beaucoup de plastique, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup cette intérieure, là. Elle est bien faite. Tu sais, il y a des places pour mettre des grosses bouteilles d'eau. Côté ergonomie, c'était vraiment le fun, là. Là, on le voit, là, regardez, sur l'écran, là. Tu sais, ça, c'est un volant de Ford Focus. C'est des cadrans de Ford Focus. L'Escape avait les mêmes cadrans à un moment donné. T'en souviens-tu, ton Escape que tu avais? Il y avait le même volant. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Ici, il y a le petit compartiment bizarre qu'on peut faire des trucs avec, que personne n'est certain de tout ce que tu peux faire avec. Ça n'est certain ce qu'on peut faire. Non, non, c'est parce que tu peux mettre un machin orange. Il y en a un, on l'avait. Attends, ça, là, j'ai vu quelque chose passer. C'est comme une affaire imprimé en 3D. Imprimé en 3D, c'est ça. C'est quoi? Tu peux mettre un rack à téléphone, genre. Imprimé en 3D. Oui, c'est comme, en tout cas, c'est une place à côté de l'écran que tu peux mettre des bidules dedans, là. Du genre d'accessoires. C'est comme pas très convaincu, mais je vois l'effort. Même celui, le premier qu'on avait assis, on avait retrouvé un autre morceau en arrière qui traînait. Mais c'était ça, là. C'était comme imprimé en 3D. C'était comme une affaire de honeycomb, qu'on pouvait plugger comme un genre de rack à téléphone qui fitait dans l'affaire de honeycomb. Oui. En tout cas, c'était vraiment un morceau étrange. Ça ne semblait pas très solide, là. Bon. Tu sais, là, on voit la famille. Tu sais, on voit la différence, la grosseur. Tu sais, il n'y a pas une méga différence entre le Ranger et le Mavic. C'est juste qu'il y en a un, c'est un camion, puis l'autre, c'est plus un autocamion. Ah oui. On le voit au look aussi, là. Tu sais, on le voit, là. Tu sais, on les voit à un côté de l'autre, là. Ah oui. Fait que toi, tu es un petit mieux Mavic ou Ranger. Ranger, tu sais, ce n'est pas le nouveau Ranger qu'on voit. Non, mais tu sais… Le nouveau Ranger, il a l'air cool. Oui. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix d'amener le nouveau Ranger, parce que le nouveau Chevrolet, le nouveau GMC, le nouveau Tacoma, etc. Ah non, il faut qu'il reste dans le game, là. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ah oui, il est dépassé, là. C'est extrêmement compétitif, là. Mais tu sais, tu le vois, là. Il est un peu plus bas. Il est un… Moi, j'irais plus peut-être Ranger. Mais en même temps, pour le prix, puis quelqu'un qui veut comme un petit camion d'entrée de gamme, qui n'a pas besoin nécessairement, tu sais, d'un pick-up pour travailler, mais qui va avoir besoin, mettons, pour amener des choses comme… Aller faire du ski, aller faire… Oui, puis tu sais, des choses qu'on veut mettre dans la boîte. Puis, tu sais, des choses qu'on veut mettre dans la boîte. Puis, tu sais, des cyclètes de montagne, ces choses-là, c'est parfait pour ça. C'est génial, c'est génial, là. Oui, oui, puis tu sais, ils passent partout. Tu peux le stationner en ville, tu peux aller dans le souterrain. Moi, je l'ai vraiment aimé. Les trois qu'on a essayé, autant la version vraiment de base, plus de travail, autant le hybride, ça, côté économie, défense, prix et tout, c'était effrayant. On n'en voit jamais. C'est le dernier, tu sais, le trimmer, je l'ai aimé quand même. Mais Versus et les autres modèles, trimmer, il n'est pas dans mes favoris, mettons. Non, non, ça reste l'hybride qui est le winner là-dedans. Ah oui, 100%. C'est juste qu'il n'y en a pas. Non. Il faut qu'il en sorte pour que les dealers soient capables d'en vendre. Ah d'accord. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Maverick Tremor? Est-ce que ça vaut la peine, selon vous, toutes les gadgets que ça rapporte? Ou vous êtes un peu plus grosseur, Ranger, Colorado, Tacoma, ces choses-là? Ou pour vous, le Maverick, c'est vraiment ça? Puis vous, vous aimez ça avec le 2 litres, puis le wheel drive? Puis 46 000 $, c'est parfait pour vous. Vous réussiriez prêt à payer 55 000 $ pour ces petits camions-là? Dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain podcast. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501